L'entretien de la matinale L'entretien de la matinale avec vous, Anir Akotonjavola, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, nous recevons le député européen, délégué national pour l'outre-mer du Rassemblement National et porte-parole pour la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. André Roger, bonjour. Bonjour et bonjour Mayotte, bonjour à tous les Mahorais. Alors, vous êtes à Mayotte depuis dimanche. Avec quel objectif ? Écoutez, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, en mon nom et au nom de Marine Le Pen, de présenter mes condoléances à la famille de M. Soufoumbaïdi, qui a été lâchement assassiné vendredi à Brandabois, ainsi que des condoléances à toutes les familles des victimes qui ont été assassinés également au premier registre desquels ces lycéens qui ont été abattus, exécutés, tués, trucidés à la sortie de leur cours au mois d'avril. Je voudrais également assurer M. Bamkolo et M. Youssouf Hamdi, les maires de Kungu et de Wangani, de toute ma sympathie, de toute la sympathie de Marine Le Pen par rapport aux lâches attentats dont ils ont été victimes. Et ces attentats qui ont été commis dans l'indifférence générale, puisque, en guise de compassion du président de la République, des ministres Lecornu et Darmanin, toutes ces victimes n'ont eu droit qu'à un silence assourdissant. Ces mêmes ministres qui, en métropole, se déplacent immédiatement en voiture à gyrophare, toutes sirènes hurlantes, dès qu'un graffiti est tagué sur un mur d'un édifice religieux ou d'un édifice culturel, on s'aperçoit qu'ici, à Mayotte, ils restent indifférents parce qu'ils ne considèrent pas Mayotte, ils méprisent Mayotte, et Mayotte est, aux yeux de ce gouvernement, devenu, comme le reste de l'Outre-mer, d'ailleurs, un territoire perdu de la République. Alors, on a fait l'introduction. Oui, mais à toutes ces victimes, je voudrais dire que lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, son gouvernement fera en sorte que l'État assume la première de ses missions, la sécurité des personnes et des biens, et que tous ces criminels, ces terroristes qui font régner la peur et la terreur à Mayotte, doivent maintenant savoir que la peur va changer de camp et que nous allons terroriser les terroristes, comme disait Charles Pasqua. Alors, on a compris, vous êtes du coup en campagne pour Marine Le Pen à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous ne sursurfez pas sur ces tensions que vit Mayotte, à savoir l'insécurité, l'immigration illégale, le chômage, finalement, sans clairement apporter de réponse, puisque là, il s'agit de campagne électorale, il y a des promesses, mais clairement, on a du mal à imaginer comment vont se passer les choses ? Sursurfer sur les choses, non. Non, parce que moi, j'entendais votre revue de presse ce matin, j'entends que des contrats sont signés en termes de transport, en termes de tourisme, mais il me semble que, avant de vouloir développer le tourisme et les transports à Mayotte, il y a un préalable qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État, de façon à ce que les Mahorais puissent vivre en toute sécurité, en toute sérénité, et retrouvent une île où il fait bon vivre. Vous savez, je suis venu il y a deux ans, ici, avec Marine Le Pen, mais je dois avouer que nous n'avions guère quitté Mamoudzou. Et je suis arrivé samedi matin, et depuis samedi matin, je sillonne l'île avec mes amis, l'île où, en revanche, je n'étais pas venu depuis 20 ans. Et je n'ai pas reconnu Mayotte, Mayotte que j'aime, Mayotte que j'ai connue, parce que là, j'ai vu une île dont les routes sont jonchées de carcasses de voitures calcinées, les murs avec des barbelés à leur sommet, des bidonvilles en tôle, et ce n'est pas Mayotte que j'ai connue, ce n'est pas Mayotte que j'aime. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors, quelle réponse apporter ? Tout dépend d'une volonté politique et de courage. Je vous le disais tout à l'heure en coulisses, le référendum pour la Nouvelle-Calédonie se tient début décembre. Le gouvernement de M. Macron, qui a peur, parce que c'est un gouvernement de peureux, le gouvernement de M. Macron, qui a peur de dérapage en Nouvelle-Calédonie, a envoyé des renforts de 2000 policiers et gendarmes sur place. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on veut, on peut. Si le gouvernement souhaitait envoyer des renforts de police et de gendarmes à Mayotte, il pourrait le faire. En tout cas, c'est ce que Marine Le Pen fera lorsqu'elle sera élue présidente de la République. Marine Le Pen a une vision pour l'outre-mer de façon générale et pour Mayotte en particulier, une vision à court, moyen et long terme. Et quelle est cette vision-là ? Écoutez, elle vous l'expliquera elle-même lorsqu'elle viendra à Mayotte. Elle viendra à Mayotte avant la présidentielle ? Bien évidemment. Vous savez que Marine Le Pen a une affection particulière pour Mayotte. Elle est, depuis le retrait de la scène politique de Jacques Chirac, la seule personnalité politique à s'intéresser et à aimer l'outre-mer et Mayotte en particulier. Souvenez-vous, lorsque nous étions venus il y a deux ans, lorsque l'un de vos collègues lui demandait s'il y avait un candidat maorès sur la liste aux élections européennes, elle avait répondu « Oui, c'est moi ». Elle se considère comme étant maorèse. C'est la seule personnalité politique qui n'attend pas les élections pour parler régulièrement de Mayotte. Pour mémoire, elle s'exprime régulièrement à l'Assemblée nationale au sujet de Mayotte. Elle a déposé une proposition de loi pour la sécurité à Mayotte et puis régulièrement dans les médias nationaux, chez vos confrères, des chaînes info, LCI, CNews, BFM, TF1. Dès qu'elle en a l'occasion, elle parle de la situation catastrophique que connaît Mayotte actuellement. Alors André Rouget, vous êtes l'ancien, monsieur Domtom, justement de Jacques Chirac, un président très populaire à Mayotte, vous l'avez cité tout à l'heure. Comment expliquer ce passage du RPR-UMP au Rassemblement national ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou qu'est-ce que vous n'avez pas eu de plus au RPR ? Écoutez, moi je me suis engagé dans le parti gaulliste en culotte courte puisque j'ai commencé auprès d'Alain Perfit et ensuite de Michel Debré, dont j'étais le dernier attaché parlementaire et petit à petit, j'ai vu que mes anciens amis abandonnaient leurs convictions, leurs convictions souverainistes, leurs convictions patriotiques, leurs convictions gaullistes et que la seule, après avoir fait le ménage et dédiabolisé son parti, la seule qui occupait ce vrai créneau gaulliste, patriote, souverainiste, la seule qui s'intéresse vraiment à l'outre-mer, comme je viens de vous le dire, c'est Marine Le Pen et c'est la seule qui après 15 ans d'interruption pendant les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande et ne parlons même pas du catastrophique mandat d'Emmanuel Macron où l'outre-mer a été totalement délaissée, abandonnée, oubliée, c'est la seule qui s'intéresse à l'outre-mer. Vous savez, 15 ans c'est long pour les pères et mères de famille, 15 ans c'est le temps de voir grandir un enfant et c'est aussi le temps de voir une situation se dégrader comme c'est le cas à Mayotte mais comme c'est le cas partout ailleurs outre-mer et malheureusement avec le catastrophique mandat d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs aussi le cas dans toute la France. Mayotte, première maternité de France, risque de battre des records cette année, on l'a entendu dans notre journal tout à l'heure, la majorité des naissances est de mères étrangères ou en situation régulière ou non. Un amendement du sénateur Tani se voulait persuasif pour que le droit du sol ne soit pas automatique et attirait ainsi des personnes vers Mayotte mais cela n'empêche pas la venue de migrants de la région ou de plus loin. Il semblerait que Mayotte attire et attirera quelle que soit la politique mise en place ici. Vous en pensez quoi ? Un amendement, c'est bien mais c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. Marine Le Pen a présenté il y a à peu près un mois de ça un projet de loi concernant l'immigration qu'elle va soumettre à un référendum de tous les Français, de tout le peuple français. C'est donc les Français d'outre-mer compris. Les Mahorais pourront s'exprimer à l'occasion de ce référendum. Ce projet de loi comprend un certain nombre de points au registre desquels figure précisément la suppression du droit du sol. C'est-à-dire que s'appliquera sur tout le territoire français, dans la France entière, le droit de filiation. C'est-à-dire que pour être français, il faudra avoir un papa et une maman français. C'est-à-dire que toutes les dames, quelle que soit leur nationalité, qu'elles soient comoriennes ou autres, qui viendront accoucher à la maternité de Mamoudzou, auront des enfants comoriens ou de la nationalité qu'elles ont quand elles sont arrivées. C'est-à-dire que le droit du sol s'est terminé. André Rouget, on a vu la difficulté pour les sénateurs Tannis à faire adopter cet amendement. Rien que ça, parce qu'on touche à la constitution française. Alors vous pensez réellement que vous arriverez à faire sauter ça ? Madame, ce ne sera pas la première fois qu'il y aura une révision de la constitution. Je vous le disais, j'ai travaillé avec Michel Debré qui est-elle père de cette constitution. Il n'empêche que cette constitution a été modifiée à plusieurs reprises depuis son baptême en 1958. Donc, je répète, lorsqu'il y a une volonté politique et Marine Le Pen a cette volonté politique de régler les problèmes d'immigration, elle révisera la constitution de façon à en terminer avec le droit du sol. Deuxième point très important de ce projet de loi, c'est que les ressortissants immigrés n'auront plus droit à rien, absolument rien en termes d'aide sociale. C'est ce qui est le cas ici à Mayotte et ça crée pas mal de soucis. Ils n'auront plus le droit qu'à l'urgence vitale en cas d'accident, c'est-à-dire qu'ils seront soignés et qu'ils retourneront chez eux. C'est déjà le cas, comme Angie l'a souligné, c'est déjà le cas. Ici, il n'y a même pas l'aide médicale de taille n'existe pas ici. Oui, mais attendez, je suis en train de vous détailler les dispositions du projet de loi. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et troisième disposition, c'est que tout ce qui est logement et logement social en particulier sera réservé en priorité aux Français, c'est-à-dire la priorité nationale, les nôtres avant les autres. Et dernièrement, vous allez me dire, la France est le pays des droits de l'homme, elle est généreuse, mais déjà, Michel Rocard, en 1988, Michel Rocard, Premier ministre socialiste de François Mitterrand, déclarait sur les rives du Maroni à Saint-Laurent en Guyane, la France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors, c'était vrai en 1988, c'est encore plus vrai aujourd'hui et l'élément nouveau, c'est que cette misère, elle existe aujourd'hui, y compris chez les Français les plus modestes, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, des Français qui vivent pour beaucoup sous le seuil de pauvreté, qui ne peuvent vivre qu'avec une retraite très modeste, qui ne peuvent vivre qu'avec un SMIC et qui, à la fin du mois, se demandent ce qu'ils vont faire des 30, 20 ou 10 euros qu'il leur reste, s'ils vont les consacrer à l'achat de nourriture, s'ils vont mettre du carburant dans leur voiture ou en métropole, s'ils vont se chauffer. Et Marine Le Pen entend bien régler ce problème. Alors, dernier point pour le texte de loi immigration, c'est que l'asile sera demandé dans les consulats et les ambassades. Parce qu'on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Les réfugiés, soi-disant persécutés dans leur pays, arrivent, demandent l'asile en préfecture et s'ils n'obtiennent pas l'asile, ils restent ici sur le territoire français. Donc, ils demanderont l'asile dans les consulats et les ambassades de France à l'étranger et ne pourront entrer sur le territoire que s'ils ont le droit d'asile qui leur a été délivré. Il n'y aura plus aucune carte de séjour. Et les séjours qui ont été attribués, qui ne sont pas définitifs, les gens qui sont ici pour l'instant, ils seront expulsés. Alors, expulsés, mais certains reviennent et ça va être la même... Il faut, il arrive un moment où, je vous le répète, il faut une volonté politique. L'expulsion se fera non plus comme elle se fait à l'heure actuelle, ce qui fait que les gens reviennent dans les 24-48 heures en ce qui concerne Mayotte. Mais, une fois encore, tout est question de volonté politique. nous ferons appel à un bâtiment de la Marine nationale qui reconduira les gens jusqu'à Anjouan. Alors, depuis toutes ces propositions de loi, ce projet de loi, vous êtes député européen, ne vont-ils pas se confronter aux droits européens ? Écoutez, l'une des premières choses que Marine Le Pen fera dès son élection à la présidence de la République, elle l'a déjà annoncé, dit et répété, elle ira à Bruxelles pour leur expliquer à l'Union européenne comment doivent se passer les choses. Ce que les premiers ministres de... En sortant de l'Union européenne ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut simplement accorder les traités, faire en sorte que l'Union européenne ne déborde pas de ses prérogatives, ce qu'elle a un peu tendance à vouloir faire en ce moment et ce qui a suscité d'ailleurs la réaction des premiers ministres hongrois, polonais et slovènes que d'ailleurs Marine Le Pen a rencontré, elle a rencontré les premiers ministres polonais et slovènes vendredi et elle doit rencontrer le premier ministre hongrois, M. Orban, dans le courant de cette semaine qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Union européenne de l'Union européenne